Concrètement, notre stratégie au Sénégal est très simple, on ne cherche pas forcément les appels d'offres, à faire du volume. Ce qu'on cherche, c'est l'accompagnement personnalisé sur chaque projet agricole, l'accompagnement de l'agriculteur du choix de la machine jusqu'à le service après-vente et l'approvisionnement en pièces. Donc concrètement, on a un nombre de tracteurs, on va dire peut-être, comme il n'y a pas les appels d'offres, on ne va pas faire 400 tracteurs, mais on fait peut-être une vingtaine de tracteurs par an, moyenne et forte puissance. Et pareil pour les moissonneuses-batteuses, on fait aujourd'hui la Dominator 130 sur le Sénégal, de la Lection. Donc si l'on prend, on va dire, les exploitations agricoles de moyenne et de grande taille, on est bien positionnés. Vendre des machines sans les suivre, vendre des machines sans présenter un SAV, c'est voué à l'échec. Il faut absolument, quand on livre des machines, mettre à disposition des mécaniciens formés, mettre à disposition des pièces de rechange et surtout former l'utilisateur. Parce que vous pouvez donner la meilleure qualité du monde comme classe. Si vous ne donnez pas le service, ça ne va pas fonctionner. On en est conscient. C'est pourquoi depuis plus de cinq années, dans la vallée, nous avons mis en place une équipe SAV qui nous a valu beaucoup de satisfaction parce que ça nous a permis d'étendre notre portefeuille client. Nous travaillons aujourd'hui avec tous les grands producteurs de la zone. CASL, je citerai comme exemple, CASL, Sénéguindia, des petits producteurs, etc. Et tout ça grâce à un service de qualité que nous leur offrons. Sur la vallée du fleuve, on a par exemple l'élection qui sont des machines pour le riz équipées de chenilles métalliques qui peuvent faire, on va dire, récolter 15 hectares à la journée, donc des grosses machines. Mais si l'on prend par exemple des exploitations de moyenne taille, on a aussi la Dominator 130 qui est une moyenne sauneuse batteuse de moyenne taille équipée de chenilles métalliques ou de roues que l'on retrouve notamment du côté mauritanien. Et l'idée aujourd'hui de cette journée classe, c'est de faire connaître ce produit de l'autre côté de la vallée, enfin du fleuve, côté Sénégal, pour montrer qu'on a des produits qui sont adaptés aux conditions locales. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un précédent au Sénégal, que les agriculteurs ont reçu beaucoup de machines qui peuvent être de très bonnes marques ou de marques moins bonnes. Mais souvent le problème fut le manque de services. Nous avons été conscients de cela, c'est pourquoi nous n'avons pas voulu mettre la charrue avant les bœufs. Nous avons mis en place et formé des mécaniciens dans la zone, qui sont très mobiles d'ailleurs, qui interviennent jusqu'en Casamas pour suivre nos machines et ne pas avoir de conflit avec nos clients. Parce que si un investisseur, un agriculteur achète une machine qui coûte une centaine de millions pour récolter son riz, s'il est en panne, il ne pourra pas récolter. Et comment il peut payer son crédit bail ? Ce ne sera pas possible. Donc nous sommes conscients de cela, c'est la raison pour laquelle nous tenons à ce que toutes nos machines soient localisées, suivies, mises en route, les utilisateurs sont formés, les pièces sont disponibles, et voilà. Nous avons démarré son activité depuis quelques années, mais ce que nous avons dit, c'est le service après-vente. Nous avons des mécaniciens formés sur le terrain, nous avons une mobilité, nous avons une boutique de pièces à Saint-Louis, et nous avons mis au Dakar, parce que les machines sont Saint-Louis, donc à tout sens, nous avons mis au Dakar. Donc toutes les pièces, nous avons mis au croisement de Bango, et nous avons mis toutes les machines, et nous avons mis toutes les pièces de réchange, et nous avons mis toutes les machines, et nous avons mis toutes les machines, et nous avons mis toutes les machines à l'intervenir. Donc, je pense que les problèmes agriculteurs ont un petit valet depuis, et les problèmes de service, nous en sommes conscients, et nous allons faire tout pour que tous les machines soient satisfactions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501